Je suis ravie d'intervenir juste après M. Bargeton qui vient de nous faire la promotion de la com' jupitérienne puisqu'il nous annonce qu'au miracle, pour la première fois, il n'y aura pas de baisse des dotations de l'Etat mais qu'elle est faite du péonté. Le gouvernement exige en fait des collectivités locales une saignée de 13 milliards d'euros d'ici 2022 alors qu'elles ont déjà subi l'asphyxie d'une coupe de 11 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Le gouvernement prévoit d'imposer finalement le même coût d'Etat financier que la Troïka a fait subir à la Grèce parce que la contractualisation, traduisée par la soumission à la règle d'or, va remettre en cause la souveraineté politique même de nos collectivités. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales tout comme les institutions européennes ont piétiné la souveraineté du peuple grec. Et voilà que Bercy exige de notre Assemblée de limiter nos dépenses de fonctionnement, inflation comprise, à 1,2% moyenne d'une année sur l'autre, de diminuer nos encours de dette et donc nos recours à l'emprunt pour l'investissement. Et quelle est la menace ? La mise sous tutelle de la Chambre régionale des comptes et du préfet. Et cela va s'ajouter encore la réforme de la taxe d'habitation. Mes chers collègues, la dette n'est qu'un prétexte pour un chantage permanent imposant l'austérité. Les privatisations et de fait la marchandisation de l'ensemble des politiques publiques. C'est là son objectif. Et ce n'est pas pour rien que M. Bargeton se félicitait de la privatisation de la verbalisation du stationnement. Et ce n'est pas pour rien que M. Bargeton nous encourage à vendre Paris à la découpe, morceau après morceau. Voilà la réalité de leur politique. Pourtant, d'autres choix sont possibles. 9 milliards de cadeaux sont en train nationalement d'être accordés aux plus riches. Un hold-up dans les caisses de l'État. Voilà la réalité de l'endettement de l'État aujourd'hui imposé. 80 milliards d'évasion fiscale, 20 milliards d'optimisation fiscale. Qu'est-ce qui est fait contre cela ? Rien, strictement rien par le gouvernement. Mais que faites-vous Mme la maire ? Eh bien, vous nous annoncez à travers ces orientations budgétaires que vous serez les bons élèves. Puisque les dépenses de fonctionnement n'augmenteront une fois de plus que de 1%. Alors même que 1 200 contrats aidés sont supprimés et qu'il faudrait au contraire les tutelariser. Alors même que les associations suppisent une suppression de 3 000 contrats aidés et qu'elles auraient besoin d'augmentation de leur subvention. Alors même que de nouveaux équipements publics ouvrent, on n'opère toujours pas au déploiement. Mme la maire, est-ce que vous me confirmez que pour la première fois il y aura à Paris une suppression nette d'emplois statutaires ? Car c'est aujourd'hui ce que nous craignons en ce moment dans l'ensemble des services de la ville. Alors oui, il faut absolument que ça change. Parce que les coups de rabot, vous les imposez année après année. C'est telle bibliothèque qui le ferme, tel tarif qui augmente, telle externalisation de plus privée. Et la vente du foncier, que vous drapez dans un discours novlang libéral, réinventer Paris, doit cesser. Nous devons au contraire garder la maîtrise du foncier. Paris doit s'opposer à cette politique. Il faut également que nous prenions des initiatives. La résistance à l'austérité, elle est possible car Paris est la capitale. Mme la maire, vous avez une responsabilité pour les parisiennes et parisiens, mais également pour l'ensemble des autres collectivités. Et vous devez conclure, madame. Merci.